Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Squall, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Borderlands 2 consacrée aujourd'hui au niveau de Brutas. Donc dans cette vidéo on va tout d'abord voir qu'est-ce que sont les niveaux de Brutas, comment les augmenter le plus rapidement possible et comment débloquer les étoiles de Brutas, les prestiges entre guillemets de Brutas. Donc tout d'abord les niveaux de Brutas, qu'est-ce que c'est ? C'est des niveaux que l'on acquiert lorsque l'on fait des défis présents dans le jeu comme par exemple tuer tel et tel nombre d'ennemis, lorsqu'on obtient un certain nombre de défis ou tout du moins lorsque l'on valide un défi, on gagne une certaine quantité de points de Brutas. Et au tout début peut-être un point de Brutas ça fait un niveau de Brutas, ça nous donne donc un jeton et puis quand on est à par exemple 100-150 000 comme moi, il faut à peu près 1000 points de Brutas pour avoir un jeton. Ou peut-être 500 points de Brutas pour avoir un jeton et les jetons on peut les cumuler pour avoir justement des bonus avec les armes. Comme vous pouvez constater avec 150 000 points de Brutas, on est aussi à peu près des bonus de 20% que ce soit temps de rechargement, dégâts, vitesse d'attaque, cadence de tir, précision. Les bonus de ces niveaux de Brutas sont vraiment très efficaces. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai également une petite étoile située en bas à gauche de mon menu. Alors qu'est-ce que c'est cette étoile ? C'est une étoile de prestige entre guillemets. Alors comment on fait pour en obtenir ? C'est assez simple. Tous les défis qui ne sont pas des défis de zone et qui ne sont pas des défis de DLC, on va dire que ça représente 100% des défis. Et sur ces 100%, il faut avoir fait 85% de ces défis-là, donc qui ne sont ni des défis de zone ni des défis de DLC. Dès qu'on a fait 85% de ces défis-là, on aura en bas, dans la petite barre de menu, une option à activer pour réinitialiser nos menus de Brutas et donc atteindre une étoile. Ce qui veut dire que ça va nous permettre de refaire certains défis qui sont assez faciles à faire, notamment faire temps et temps de dégâts, etc. Ce qui va nous permettre de regagner des points de Brutas, donc de nouveau des niveaux de Brutas. Ce qui va donc également nous permettre d'avoir de plus en plus de bonus, étant donné qu'un personnage qui fait 85% de ces défis représente à peu près 25 000 ou 30 000 points de Brutas. Il est donc nécessaire soit d'avoir une quantité de personnages extrêmement élevée, soit d'avoir une quantité de prestige très élevée pour justement avoir vraiment beaucoup de niveaux de Brutas et donc rendre ces niveaux efficaces, notamment en augmentant encore une fois de manière significative les dégâts, la cadence de tir ou le temps de rechargement par exemple. Donc comment faire ces défis assez rapidement ? On va prendre par exemple l'exemple d'un défi de kill. Faire temps et temps de kill à la grenade ou au sniper par exemple. Vous vous mettez en parcours 1, vous regardez le défi que vous voulez faire et vous le faites simplement en parcours 1. Par exemple pour les snipers, il y a un défi, one shot, temps et temps d'ennemis qui n'ont qu'un bouclier. Donc pour ce faire vous allez en parcours 1 avec des armes OP8 et vous allez par exemple l'endroit où il y a des stalkers et donc vous les tuez, ça les one shotera obligatoirement ce qui va donc vous permettre de débloquer rapidement ce défi. Pour par exemple les défis de kill comme par exemple faire temps et temps de kill avec les grenades, vous pouvez aller justement au niveau par exemple du barre du beatdown où vous pouvez faire la quête justement pour obtenir des points de tors ce qui va donc vous permettre d'obtenir des armes plutôt rapidement mais également ça va vous permettre de faire une quantité de kill très rapidement. Pour ma part au début de cette vidéo j'étais à 300 kills à la grenade, en même pas 10 minutes je suis passé aux 750 kills nécessaires pour valider les 5 défis des kills de grenade. Donc c'est vraiment des petites options assez faciles. Donc avant que la vidéo se termine j'aurais juste une petite question à vous poser, à vous les viewers, est-ce que vous voulez que je fasse de temps en temps des petits gameplays commentés en direct où je farm justement les étoiles de Brutas, où je farm ces étoiles pour les obtenir le plus rapidement possible afin que justement vous ayez de temps en temps des petites astuces pour savoir à faire comment rapidement tel défi ou tel défi. Mais ça vous permettra également d'avoir certaines vidéos commentées en direct avec un montage un petit peu plus faible donc vraiment plus à la bonne franquette entre guillemets. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc voilà les amis c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas le petit like qui fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la partage, ça m'aide énormément à développer ma communauté. Quant à moi je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde !